Alors, la saison des mariages est à nos portes et vous vous en doutez, ça peut coûter très cher. Et avec l'inflation, les coûts ont vraiment explosé. Annick, tous les futurs mariés cherchent comment économiser. Oui, et bonne nouvelle pour elle aujourd'hui, Véronique. Je leur donne quelques conseils parce que je me trouve présentement dans une boutique où on vend des robes de mariés. Ça s'appelle Oui, je le veux. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la vente de robes de mariés, bien sûr, mais on fait aussi de la location. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour les futurs mariés parce que j'ai parlé avec une organisatrice de mariage un peu plus tôt ce matin qui me disait que pour un mariage, il y a deux ans, on pouvait payer environ 50 000 $. Et là, cette année, c'est 80 ou même 100 000 $ pour un mariage moyen. Alors vraiment, les coûts ont pratiquement doublé. Alors lorsqu'on peut faire des économies, par exemple en louant notre robe, c'est une bonne nouvelle. 100 %, ça revient moins cher parce qu'exemple, une robe qui est à 595 $, à la chambre, elle serait comme à l'entour de 1 200, 1 500. Ça fait que c'est vraiment un bon deal qu'ils reçoivent. C'est sûr que c'est pas toutes nos robes qui sont à la location, mais quand il y a l'option de location, ils vont plus vers la location. Et Annick, quand on organise un mariage, est-ce que vous avez des trucs pour économiser pour nous? Bien voilà, le premier, c'est justement de peut-être louer la robe au lieu de l'acheter lorsque c'est possible. Et l'organisatrice de mariage avec qui j'ai pu m'entretenir me disait qu'il y en a beaucoup qui vont décider de faire eux-mêmes plusieurs choses. Je me suis entretenue aussi un peu plus tôt avec une future mariée qui me disait qu'avec son fiancée, elle avait un budget d'environ 20 000 $ pour organiser son mariage. Alors, ils ont décidé, par exemple, de faire les centres de table, les décorations eux-mêmes. Alors, on se prend avec des amis et de la famille et puis on fait ça nous-mêmes, justement, pour éviter de dépenser cet argent-là dans les décorations, par exemple. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut choisir quelles sont nos priorités. On peut entendre. Les contenus que je donne à mes couples, c'est vraiment de travailler sur leurs priorités, donc avoir un mariage à leur image, décider ce qui est plus important pour leur mariage et ensuite être flexible sur les autres étapes de leur mariage. Alors voilà, Véronique, j'espère que vous avez décidé de vos priorités à vous pour votre mariage parce qu'il faut préparer notre budget en conséquence. Oui, il paraît. Merci, Yannick.